Et salut l'équipe ! Avant que vous regardiez la vidéo, je tiens à vous dire, mon meilleur pote est passé par chez moi pendant que je tournais la vidéo et il était derrière la caméra pendant tout le tournage et à un seul moment il a réussi à faire une intervention. Déjà bravo à lui, je m'attendais à ce qu'il fasse beaucoup plus d'intervention. C'est de l'humour très très fin, ça arrive à un moment de la vidéo, je vous préviens, vous n'allez pas le voir venir. Et en plus de ça, j'essaie vraiment de faire plus souvent des vidéos, j'essaie vraiment de tenir au moins une par semaine parce que mon taf et tout ce qui se passe à côté, si vous voulez des news de moi, n'oubliez pas, dans la description, le lien sur mon groupe Facebook où je partage plus sur ma vive rivée. Enfin, vous pouvez un peu savoir ce qui se passe dans ma vie, je vous kiffe, bon visionnage, n'oublie pas ton pouceau. C'est n'importe quoi, ma caméra est cassée donc l'écran, l'écran est comme ça. La saison NBA c'est toute une aventure où on connaît souvent la fin. On sait qu'à la fin ça va être Golden State qui va représenter l'Ouest et sûrement gagner le titre. On a un petit doute à la fin en finale de conférence, mais voilà, on sait à quoi s'attendre. Ça ne veut pas dire que la NBA n'est pas intéressante. Ça fait une dizaine d'années qu'ils sortent des Fast & Furious au cinéma et on sait très bien que les gentils vont gagner. Mais on retourne voir Fast & Furious chaque année et ils battent des records d'audience chaque année. Parce qu'on se demande ce qui va se passer à l'intérieur de ce film, on se demande ce qui va se passer pendant cette saison NBA. Et aujourd'hui je vous présente les 10 choses, les 10 histoires, les 10 stories les plus intéressantes selon moi en NBA pendant la saison. Dans les commentaires, dites-moi votre histoire que vous voudrez suivre pendant cette saison NBA. C'est parti ! Numéro 1, les Lakers et leur progression. Écoutez, c'est la première fois depuis que je suis à la NBA, depuis bientôt 10 ans, qu'on me parle de matchs de pré-saison, qu'on a analysé les matchs de pré-saison, qu'on regardait des matchs de Summer League. Le match des Lakers est encore plus décortiqué. C'est la franchise qui a le plus de prestige, mais c'est aussi la franchise qui a perdu le plus de matchs sur les 5 dernières années, qui récupère un des 5 meilleurs joueurs de tous les temps. Et je dis 5 parce que je n'ai pas envie que le débat se fasse sous cette vidéo, ce n'est pas le moment. Chaque match est décortiqué. Il y a deux semaines, Lonzo Ball, on ne savait pas où le mettre dans cette équipe. Aujourd'hui, on se demande s'il devrait être titulaire à la place de Rajon Rondo. Il y a deux semaines, Josh Hart, on se demandait s'il allait être sur le banc, s'il allait avoir autant de minutes qu'il fallait. On se demande aujourd'hui s'il ne devrait pas être titulaire et si Caldwell Pope ne devrait pas être dans cette équipe. Ça fait aujourd'hui 10 jours que la NBA a commencé et on ne parle que des Lakers. Et j'en demande plus chaque semaine. L'équipe la plus intéressante de la NBA et financièrement, la NBA doit être bien contente. Numéro 2, Demarcus Cousins au Warriors. Ça va vraiment m'intéresser de voir comment Demarcus Cousins intègre cet effectif et quand est-ce qu'il intègre cet effectif. Kobe Bryant, Rudy Gay, Wes Matthews, Brandon Jennings et Demarcus Cousins. La chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont une rupture du tendon d'Achille. Aucun de ces joueurs n'est revenu au même niveau de jeu ou au même nombre de minutes jouées par match. J'ai hâte de voir comment Demarcus Cousins va revenir de cette blessure. Aucun de ces joueurs n'est revenu dans une équipe qui n'avait pas besoin de lui à ce point. Demarcus Cousins est une superstar et 29 autres équipes de la NBA auraient vraiment besoin de lui. Il est dans une équipe où il peut revenir au début des playoffs. Dernièrement, on entend que Golden State compte utiliser Demarcus Cousins un petit peu comme David West l'an dernier. C'est un luxe de pouvoir utiliser Demarcus Cousins dans ce rôle. Maintenant, ce que j'ai hâte de voir, ce qui m'intéressera cette année, c'est de voir si en playoff, est-ce que Boogie Cousins aura un moment, un match, une série où il va montrer sa valeur, où il va montrer qu'il est en bonne santé, où il va montrer ce qu'il vaut, où il va sauver peut-être les Warriors. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir le moment des Demarcus Cousins en playoff. On verra si ça arrivera. Et surtout, on verra s'ils en ont besoin. On passe au troisième. 3. Le phénomène du sophomore slump. Le sophomore slump, c'est un joueur de deuxième année qui joue et qui a été très bon pendant son année de rookie et qui galère un petit peu, qui ne confirme pas en deuxième année. On a eu des très bons rookies cette année. Jason Tatum, Donovan Mitchell, Ben Simmons, parce que oui, c'est un rookie. Lory Markanen, Lanzo Ball. On a plein de gens qui ont été plutôt pas mal en première année. Lanzo Ball un peu moins, j'en tire ce que j'ai dit sur lui. Parmi ces rookies qui ont été vraiment bons cette année, je ne souhaite de l'échec absolument personne, mais j'ai hâte de voir celui qui va un petit peu galérer, qui ne va pas confirmer son statut de bon joueur. En NBA, c'est un peu différent par rapport à la NFL. Le sophomore slump, ça arrive plus souvent en NFL. S'il doit parier sur un joueur, ce serait Donovan Mitchell, parce qu'il a pas mal de responsabilités offensivement. Après, on verra. Quatrième chose qui va m'intéresser pendant cette saison, les échanges pendant la saison. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. Et avant la trade deadline, la limite des moments où tu ne peux plus échanger des joueurs, c'est le moment où ça bouge le plus en NBA. Que ce soit Jimmy Butler, que ce soit les Rockets, que ce soit les Lakers, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir des échanges pendant cette saison. Je ne vous en dis pas plus, ça m'intéresse beaucoup. J'ai envie d'en faire une vidéo entière. J'adore m'en faire des teasers. J'adore m'en faire des teasers. En numéro 5, ce qui m'intéressera le plus cette saison, c'est la relation entre Kawhi Leonard et le reste des Raptors. Je pense qu'ils vont être excellents. Je pense qu'ils iront en play-off, qu'ils iront loin et peut-être, pourquoi pas, en finale de conférence en play-off. Maintenant, est-ce que Kawhi Leonard va aimer jouer à Toronto, va aimer le Canada, va aimer les fans ? Est-ce qu'il va être à l'aise ? Je trouve qu'il n'a pas beaucoup de pression sur les épaules parce que personne ne lui met de la pression à Toronto. Parce que si on lui met de la pression, il va vouloir s'en aller. Je pense qu'au niveau du basket, ça va fonctionner. Maintenant, j'ai envie de voir si humainement, Kawhi Leonard va se plaire à Toronto. La sixième chose qui m'intéresse le plus cette année au NBA, c'est les nouveaux Boston Celtics qui dominent l'Est. C'est censé être leur année. On va voir. Parce qu'il y a Kyrie Irving qui revient, il y a Gordon Hayward qui revient. Il y a beaucoup de bons joueurs. Ils ont un problème de riche. Beaucoup de bons joueurs dans une même équipe. Comment ils gèrent ça ? Brad Stevens est un très bon coach. Il a beaucoup d'outils. J'ai confiance en lui. Maintenant, j'ai hâte de voir comment ça fonctionne. Pendant cette saison, Tatum va sûrement être le meilleur marqueur. Kyrie va sûrement prendre le plus de ballons. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de Gordon Hayward ? Qu'est-ce qu'on fait de Jalen Brown ? Qu'est-ce qu'on fait d'Alaure Ford ? Quels sont leurs rôles ? Comment trouve-t-on leur rôle ? Que tout le monde soit content. Et est-ce qu'on garde Kyrie l'an prochain ? C'est une question qu'on se demande. Ça aussi, c'est une autre vidéo. Il y a trop de choses au NBA. La septième chose qui m'intéresse pendant cette saison NBA, c'est la saison d'Anthony Davis, qui sera sûrement dans la course pour être MVP, mais qui annonce un petit peu son départ de New Orleans. Désormais, Anthony Davis sera représenté par Clutch Sports, l'agence qui a été montée par le meilleur ami de LeBron James, Rich Paul. Ça n'a pas été annoncé publiquement, mais il a sûrement envie de rejoindre LeBron James. Tout pointe vers le fait qu'il ait envie d'aller au Lakers. Maintenant, j'ai envie de voir comment les Pelicans vont faire pour essayer de le garder à la maison. Est-ce que les Pelicans décident de se séparer de lui cette année, tant qu'il a encore de la valeur, ou l'an prochain, où ils essaient de le garder jusqu'à la dernière seconde ? Il y a beaucoup d'options autour d'Anthony Davis, parce qu'il a encore deux saisons sous contrat. On verra ce que ça va donner. La huitième chose qui m'intéresse beaucoup cet anoint NBA, c'est l'émergence, l'arrivée de Luka Doncic. Je suis un énorme fan de Luka Doncic, et vous avez vu que c'est mon rookie de l'année. Si vous n'avez pas vu la vidéo de mes prédictions NBA, je vous les mets juste là. Oula, je ne connais jamais le... Ça fait trois ans que je fais YouTube, je ne connais même pas le coin qui est le bon coin. Je crois que c'est lui. J'aime beaucoup cette équipe des Mavs, il y a beaucoup de gens autour de Luka Doncic, et je pense qu'il nous a montré en pro en Espagne, j'allais dire Europe et Espagne, ça a fait le même mot, ça a fait E-Espagne, dans la ligue espagnole qui est plus physique que la NCAA, qui est plus méthodique que la NCAA, qu'il a été un excellent joueur à ce niveau. Je pense qu'il a tout pour être bon en NBA. J'ai hâte de voir comment les Mavs sont en train un petit peu de changer de cap, commandeur qui est en train de passer la torche aux nouveaux joueurs des Mavs. Je leur souhaite une place en play-off, sûrement l'an prochain. Doucement, il ne faut pas... Eh, on se calme. La neuvième chose qui m'intéressera pendant cette saison NBA, tout comme le futur d'Anthony Davis est incertain, le futur de Kevin Durant. Je fais partie de ceux qui doutent du fait que Kevin Durant ait envie de se barrer des Warriors. Il est dans une des meilleures villes des Etats-Unis au niveau de la technologie, et il est très investi au niveau de la technologie dans ses business. Au niveau du basket, c'est parfait, ses statistiques n'en souffrent pas beaucoup. Il a une équipe qu'il apprécie, il est en train d'amasser des bagues, et il est en train d'enchaîner les titres de MVP des finales. C'est quelque chose qui a de la valeur pour lui. De plus, je pense, au fond de moi, je pense que Kevin Durant est une des personnes qui est faite pour faire partie du groupe qui est le plus fort. C'est un peu le mec qui parle fort parce qu'il sait que ses copains sont forts. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne serait pas un aussi gros parleur s'il était encore à Oklahoma. Il répondrait pas à tout le monde sur Twitter ou tout le monde sur Instagram. Alors, je pense que Kevin Durant va rester chez les Warriors dans le futur proche. Maintenant, c'est une réelle question. Et c'est ça, c'est intéressant ! Dernier mot sur les Warriors, je pense que Kevin Durant quittera les Warriors seulement sur une défaite. Il quittera les Warriors seulement s'ils perdent en finale NBA. Je pense qu'ils vont gagner cette année et peut-être s'incliner l'an prochain face à Boston. Et une dernière chose qui m'intéresse pendant cette saison NBA, c'est l'affaire de Jimmy Butler. Il ne s'est pas fait que des copains dernièrement au niveau des Timberwolves. Maintenant, je me demande où est-ce qu'il va finir. Dans ton cul ! Dans ton cul ! C'est marrant ça ! C'est assez drôle ça ! Selon moi, Jimmy Butler, c'est un top 15 joueur en NBA. Pas forcément top 10. Et ce n'est pas forcément le premier joueur dans une équipe qui gagne le titre. Et je ne comprends pas trop l'approche de Jimmy Butler parce qu'il dit qu'il veut gagner. Il dit qu'il veut sa propre équipe. Mais dans les trois équipes qu'il a citées comme équipe qu'il veut rejoindre, il a les Knicks, les Clippers et les Nets. Ce n'est pas des équipes de winners ça. Le meilleur des cas pour Jimmy Butler, c'est de rejoindre les Rockets. Maintenant, bonne chance à eux pour faire un package, pour faire un trade, pour récupérer Jimmy Butler. En tout cas, équipe, vous avez vu ce que c'est. Les 10 choses qui m'intéresseront cette année en NBA. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi vos trucs qui vont vous intéresser cette année. On sait que les Warriors vont gagner. Maintenant, on peut quand même se marrer sur la route. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501